Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons jouer les aventuriers à la Indiana Jones avec Subterra, mais le Subterra numéro 2 au bord de l'enfer. C'est un jeu de Team Pinder, édité chez Nuts Publishing. Donc c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs pour 60 minutes et c'est un jeu coopératif puisque vous allez tous allier votre intelligence et vos compétences pour sortir indemne de ce temple après avoir récupéré un artefact précieux. On voit ça tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour les avis à tout à l'heure. Voici le matériel pour jouer à Subterra 2. Alors vous avez ici, on va commencer par ça, le plateau qui va être le plateau contour avant peut-être une éruption volcanique. Donc vous avez votre volcan et suivant le nombre de joueurs que vous avez, le nombre de personnages, et bien vous allez avoir un niveau de difficulté qui sera différent selon votre choix, débutant, normal, extrême, difficile, enfin bref. Et vous allez placer votre petit marqueur volcan, donc par rapport à ce petit tableau que vous trouverez dans la règle. En fait là pour 3 joueurs, 3 personnages, et bien vous allez mettre en normal le petit volcan sur 26. Donc vous aurez 26 tours avant d'arriver à une éventuelle éruption volcanique. Nous allons avoir ici des tuiles de personnages, alors j'en ai choisi 3. A savoir que dans le jeu vous en avez 10 de disponibles, ils sont tous plus cool les uns que les autres, avec des pouvoirs qui seront plus ou moins utiles suivant évidemment les configurations. Vous allez avoir des aides de jeu qui sont très bien faites recto verso, donc là je vous avais les deux côtés. Vous avez ici l'entrée du temple qui va vous servir également de sortie, puisque vous devrez arriver sur cette case lors de votre sortie, mais vous allez rentrer directement ici dans ce petit carrefour qui va vous mener comme ceci d'un côté ou de l'autre à différents embranchements. A savoir qu'ici vous avez des tuiles de gardien, mais au début de la partie vous n'allez pas mettre de gardien sur les tuiles. En parlant des gardiens, et bien on va les retrouver ici. On en a un total de 5, des petits meeples de gardien violet. Ici nous avons le sanctuaire que nous allons essayer de trouver dans notre temple. Alors le sanctuaire arrivera lorsque l'on aura vidé complètement le sac de tuiles qui se trouve ici, le fabuleux sac de tuiles brodé Subterra 2 qui est juste ici. Donc il est rempli de toutes les tuiles, une fois qu'il sera vide, et bien vous pourrez mettre le sanctuaire, on y reviendra. Vous devrez récupérer des clés lors de votre périple pour arriver ici et débloquer l'artefact. Ici nous avons des tuiles éboulies, une tuile artefact qui est vraiment énorme par rapport à la tuile du sanctuaire, je trouve ça un peu bizarre. Vous avez ici un bouclier qui sera en correspondance avec ce personnage, des tuiles comme ça bleues qui seront en correspondance avec celui-ci, et vous avez des points de vie à récupérer par rapport à vos personnages. Ici nous avons des dés du péril, donc vous en avez deux. Au début de la partie vous en lancerez un à chaque fois que vous allez jouer un personnage, et puis à un moment donné de la partie, peut-être que lorsque vous serez maudit, vous allez en lancer deux. Et puis ici vous avez un petit dé normal, un dé 6 qui vous servira à certaines occasions. Et nous avons un rappel ici grâce au pion du chef de tribu, en gros, je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est le pion du chef en gros. Et bien vous avez un rappel de tout ce que vous allez pouvoir faire dans un tour. Donc un tour de jeu, c'est-à-dire que vous allez jouer un personnage, faire des deux points d'action, lancer un déduit péril, ensuite on passe à l'autre personnage, on fait la même chose, l'autre personnage on fait la même chose, et donc après on arrive ici à l'activation des gardiens s'il y en a dans les couloirs du temple. Et ici nous aurons pour terminer l'activation du volcan, c'est-à-dire qu'en gros on va passer d'un cran à un autre pour faire le compte-tour. Quel est le but de Subterra 2 ? Et bien vous êtes des aventuriers qui allez donc chercher un artefact dans le fin fond d'un temple que vous allez découvrir petit à petit, et votre but sera de le récupérer en ayant cherché des clés pour le débloquer. Et lorsque vous aurez votre artefact, vous devrez ressortir. Alors voilà, dans le texte ça paraît simple, dans la réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça, je vous l'assure. J'ai choisi la combattante chevronnée, alors elle, sa particularité c'est qu'elle peut anéantir un personnage qui est dans sa case, donc ça c'est bien pratique, mais elle peut également se préparer pour récupérer un jeton bouclier qui va lui permettre de ne prendre aucun dégât pendant tout un tour jusqu'à la fin de son prochain tour. Le contre-maître ici, et bien lui va être spécialisé plutôt dans le fait de creuser, donc d'escaver des éboulis comme ça, qui seront plus faciles à enlever grâce à notre contre-maître, et il va pouvoir consolider, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre des petits pions comme ça, et les placer par exemple sur des endroits de piège ou etc., pour les rendre totalement inoffensifs jusqu'à la fin de la partie. Et nous avons enfin la tireuse d'élite qui elle va pouvoir révéler une tuile à 3 tuiles de sa position et tirer sur un ennemi à 3 tuiles également de sa position en ligne droite, en ligne de vue. Et bien écoutez, voilà c'est parti, et bien on va faire un tour pour voir un peu comment ça se passe, et puis après je vous montrerai la partie une fois qu'on a trouvé le sanctuaire. Alors comment ça se passe ? On y va, vous avez différentes possibilités d'action, donc là on va forcément commencer par le joueur jaune. Quelles sont ses actions ? Vous avez deux points d'action, et vous avez toute une série d'actions qui vaut un point, qui sont ici, plus celle-ci, et vous avez des actions qui valent deux points. Alors action à un point, vous pouvez révéler. Dans ce cas, qu'est-ce qui se passe ? Et bien vous allez prendre une tuile au hasard dans le petit sac, hop on va la prendre, vous la révélez, vous la placez devant vous, c'est-à-dire dans un endroit où c'est possible. Donc vous ne pouvez évidemment pas faire ça, ça c'est interdit puisqu'il y a un mur, mais par contre vous pouvez la mettre comme ceci. Donc je la révèle, mais je ne vais pas dessus, donc comme ça si c'est un piège, et bien au moins je ne vais pas me prendre le piège. Par contre en deuxième action, si je veux, je peux me déplacer. Alors là il s'agit d'une passerelle, d'un pont de singe, et bien à savoir qu'un seul personnage peut être sur cette tuile à son tour, vous ne pouvez pas être deux sur la tuile du pont. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Ce joueur a fait ses deux actions, il va prendre le dé et il va les lancer. Cette phase de dé correspond à le déclenchement d'un piège, donc s'il y avait des pièges de dévoilé, et bien il se déclencherait, ce n'est pas le cas, on continue. Notre contre-maître, on va aller faire un petit peu toutes les actions comme ça, il va pouvoir par exemple explorer. Alors explorer, et bien c'est plus dangereux que révéler et se déplacer. Il va dépenser un point d'action pour se déplacer, on va explorer en deuxième action. Et bien, allez up ! Et voilà, on arrive juste ici, dans une salle avec un puits de lave. Donc là, vous allez lancer le dé, puisque c'est la fin de votre tour, et cette phase de dé vous dit que vous allez perdre un point de vie. Alors, qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu la flamme, qui est juste ici ? Et bien, le joueur aurait perdu un point de vie, puisque vous auriez eu une espèce de dégueulis de lave qui sortait du puits, et donc vous auriez perdu un point. Voilà. Donc je vais en profiter quand même pour faire toutes les phases de dé pendant qu'on y est. Donc là, vous avez vu maintenant le feu, le déclenchement des pièges, la perte de points de vie. Vous avez, hop, l'apparition d'un gardien. Donc si vous faites cette phase-là, et bien vous prenez un gardien, et vous le mettez au plus près du joueur qui a lancé le dé. Donc là, en l'occurrence, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4, 5, et bien le gardien arrivera forcément ici. Et ensuite, vous avez la phase d'activation des gardiens. Si c'est le cas, et bien vous allez activer le gardien. Il va avancer d'une case vers le joueur le plus proche. Et la dernière phase sera celle-ci. Il s'agit d'un éboulement. Donc si vous avez une tuile exactement comme celle-ci, c'est-à-dire une tuile avec un risque d'éboulement, puisque vous avez le petit logo juste ici, et bien vous allez prendre le dé. Et si vous faites, et bien voilà, exactement le bon chiffre, si vous faites le chiffre indiqué sur la tuile, et bien, vous avez des éboulis qui arrivent. Alors ça, c'est le cas quand vous avez déjà passé par cette tuile, etc., et qu'elle est libre. Lorsque vous explorez, et que vous mettez une tuile comme celle-ci, automatiquement, elle arrive avec des éboulis, que vous allez être obligé de creuser. On continue donc notre tour des actions. Alors, on a fait révéler, vous avez vu déplacer, vous avez vu explorer, maintenant soigner. vous avez la possibilité, par exemple, de soigner un personnage qui serait sur votre même case. Notre joueur vert pourrait se déplacer ici, donc il a fait deux actions, et il pourrait soigner son copain, s'il avait une action supplémentaire. On va voir que c'est possible, mais pour l'instant, il ne l'a pas, mais en tout cas, s'il l'avait, il pourrait soigner soit lui-même, soit le copain, en lui redonnant un cœur. Pour manier un objet, et bien, vous allez voir que vous allez tomber sur des tuiles, et bien, comme celle-ci, pourquoi pas, tiens, on va la mettre là, non, on va la mettre là, ce sera plus facile, hop, en tout cas, on va boucher le passage au petit gardien qui est là, qui nous embête, et bien, lorsque vous avez une tuile, par exemple, avec une clé comme celle-ci, donc il y en a trois dans le sac, vous mettez une petite clé dessus, et si un personnage va sur cette tuile, et bien, il pourra faire l'action, manier un objet, il prend l'objet, en question, une clé, et il la met sur son personnage, et il ne peut transporter qu'un objet à la fois, donc en l'occurrence, qu'une seule clé à la fois. Si vous arrivez sur la case d'un ennemi, celui-ci ne va pas vous attaquer, puisqu'il n'est pas actif, mais par contre, vous, vous allez pouvoir l'attaquer, et bien, vous allez faire l'action attaquer, et vous allez lancer le dé, et si vous avez quatre ou plus, donc là, c'est raté, et quatre ou plus, et bien, vous allez enlever cet ennemi. Vous pouvez également maintenant, faire des actions à deux points, c'est-à-dire que vous ne ferez qu'une seule action, pendant votre tour, donc vous pouvez faire l'action courir, ce personnage vert pourrait faire l'action courir, donc en utilisant deux points d'action, il va faire un, deux et trois, il peut se déplacer jusqu'à trois cases, donc ça, c'est vous qui décidez, mais il peut se déplacer jusqu'à trois cases. Le personnage bleu, alors lui, il a une capacité un peu spéciale pour creuser, puisqu'il peut escaver, donc vous effectuez une action creusée, seulement pour un point d'action, mais s'il ne l'avait pas, et bien, ce serait la prochaine action, qui est juste ici, qui s'appelle creuser, et donc là, vous êtes sur votre fil, vous faites l'action creusée, vous utilisez vos deux points d'action, et les éboulis s'en vont. Et enfin, la dernière action possible, c'est se dépasser, et lorsque vous allez vous dépasser, et bien, vous allez perdre un point de vie, imaginons, le bleu se dépasse, il perd un point de vie, mais par contre, il a un troisième point d'action, donc il pourrait faire une action, par exemple, se déplacer, pour ne pas rester au niveau de la lave, mais aller plutôt ici, sous le plafond instable, c'est pas vraiment mieux, mais pourquoi pas. Je vous ai mis deux petits gardiens sur le plateau, pour voir la suite de l'événement, donc là, tout le monde a joué, maintenant ce sera les gardiens, donc chaque gardien va s'activer deux fois, c'est-à-dire qu'ils vont faire deux actions, quelles sont les actions possibles que les gardiens peuvent faire ? Et bien, se déplacer, attaquer, ou bien creuser, s'ils sont bloqués par un éboulis, ils creusent, et ils passent. Donc là, vous avez ce gardien qui va faire un déplacement, et ensuite une attaque, donc il va faire perdre un petit cœur, un autre joueur bleu, celui-ci va se déplacer un, et pourquoi pas, ici. Ensuite, nous aurons la phase de volcan, donc là, on va se déplacer ici, on va redémarrer un tour, donc le joueur jaune va jouer, le bleu, le vert, et vous allez comme ça découvrir l'ensemble du plateau, et lorsque vous aurez découvert toutes les tuiles, et bien, qu'est-ce qui va se passer ? Allez, je vais vous en mettre deux, trois, pour qu'on voit peut-être un petit peu ce qui se passe, les différentes tuiles. Allez, avant de vous montrer le sanctuaire, je vais vous montrer celle-ci, hop, alors qu'est-ce qui se passe par exemple sur cette tuile ? Et bien, si vous avez une tuile avec des flèches comme ceci, on va en mettre une autre, tiens, pourquoi pas juste ici, et bien, lorsque vous allez faire l'action de lancer de dés, et que vous allez déclencher les pièges grâce au point d'interrogue, et d'exclamation par exemple, qui est juste là, et bien, vous allez déclencher un piège à flèche, et le joueur qui seront sur cette case, sur celle-ci, ou sur celle-ci, prendront un point de dégâts. Alors, les joueurs, mais pas les gardiens. Les gardiens, eux, vont ne jamais subir les dégâts des pièges, mais par contre, ils vont subir les dégâts des éboulis. Si vous avez ici un éboulement, et que l'éboulement tombe ici, sur cette case, et bien, le joueur bleu va perdre 5 points, je crois, c'est énorme, 5 points, et puis, le gardien va mourir immédiatement. Vous allez trouver également des tuiles comme ceci, avec des piques. Donc là, si vous rentrez, c'est-à-dire que si vous explorez, ou même si en marchant, vous vous déplacez sur cette tuile, et bien, vous allez lancer un dé. Si vous êtes en dessous de 4, et bien, le piège va se déclencher, et là, vous allez prendre 3 points de dégâts. Donc là, imaginons que notre contre-mètre prenne les 3 points de dégâts, et bien, il n'a plus de points de vie, il tombe au sol, et il est considéré comme joueur qui ne peut plus faire d'action. Sa seule action possible sera de ramper, pour pouvoir se déplacer, éventuellement pouvoir sortir, ou se rapprocher d'un des copains, pour qu'il puisse le soigner. Donc là, c'est la seule chose que vous pourrez faire, c'est ramper, mais par contre, vous serez quand même obligé de jeter, évidemment, le dé pour déclencher des pièges, des éboulements, faire venir des gardiens, ou donner des actions à des gardiens, ce qui va toujours être embêtant pour vous, ça c'est sûr. Le dernier type de tuile sera, les tuiles de gardien, et bien là, si vous découvrez une tuile de gardien, et bien, celui-ci va arriver, un nouveau gardien va arriver sur la tuile. Et là, si on est dans ce cas de figure, où le gardien arrive en même temps, que le joueur, dans le moment d'exploration, et bien, rien ne se passera, puisque le gardien ne sera pas actif. Par contre, le gardien est actif, quand il rentre sur une case, où il y a un explorateur. Donc là, il lui colle un dégât. Mais là, tout va bien, donc c'est l'explorateur, qui pourra éventuellement, essayer d'attaquer le gardien, en lui infligeant, par exemple, un 4D6, ce qui fait qu'il s'en va. Allez, on va dire qu'on a récupéré les trois clés, et que, évidemment, on a vidé le sac de tuile. Et donc là, on va prendre notre sanctuaire, et on va le mettre sur la colonne la plus éloignée du départ. Donc les colonnes, vous allez les prendre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La colonne la plus éloignée, évidemment, c'est celle-ci. Donc vous avez la possibilité de mettre le sanctuaire comme ceci, ou bien comme ceci. Donc on va le mettre comme ça. Hop, ce sera plus facile pour la caméra. Et on va se dire que, par exemple, tous les personnages sont arrivés en triche un petit peu, mais c'est pas grave. Hop, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là, ils ont chacun une clé, et ils arrivent ici. Donc on met toutes les clés dans le sanctuaire. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on débloque l'artefact. Pour l'instant, rien ne change, tout va bien. Mais par contre, à partir du moment où un joueur va rentrer sur cette huile pour récupérer l'artefact et le prendre, pardon, c'est le joueur vert, sur cette huile, eh bien là, vous allez passer en mode maudit. Vous allez retourner ici votre jeton et qu'est-ce qui va se passer à chaque fois que vous allez finir votre tour de joueur ? Eh bien, vous allez non pas lancer un dé, mais vous allez en lancer deux. Et vous aurez toujours deux actions, mais vous aurez aussi deux actions de volcans. Alors on va dire que, par exemple, le volcan, on l'avait mis à peu près ici. Elle est en trois. Maintenant, il faut se barrer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Le joueur jaune, eh bien, il va essayer de faire un, deux. Hop, il va lancer le dé. Hop, on a un éboulement. Enfin bref, vous voyez un peu le truc. On va se déplacer et on va dire qu'on est là. Eh bien, à la fin de notre tour, le volcan va avancer. Donc on a dit qu'on était là. On s'était mis en deux pour voir un petit peu ce qui est passé. Et là, un, deux, et là, on arrive ici à zéro. À partir de ce moment-là, à la première fois que vous allez lancer le dé et qu'il va y avoir une flamme, eh bien, vous allez retourner le plateau. Hop, et là, le volcan va rentrer en éruption. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez retourner le sanctuaire. À la fin de chaque tour, ou à chaque fois qu'il y aura une flamme, eh bien, vous allez faire évoluer la lave dans le temple. Donc là, il va vite falloir se barrer. Hop, imaginons qu'on fasse un truc comme ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la fin du tour, vous allez faire évoluer la lave. Donc, hop, cette première pièce est envahie par la lave. Vous avez une deuxième activation. Donc là, je retourne cette huile qui était connectée à la précédente. S'il y en avait eu une ici, eh bien, on l'aurait retournée aussi. Tous les chemins qui sont connectés à une tuile dont la lave arrive, eh bien, sont pris par la lave. Donc, de toute façon, ça peut vite partir en sucette. Et là, imaginons que pendant notre tour, eh bien, vous aviez une... Je vais la trouver. Le symbole de la flamme qui arrive, eh bien, pas de chance. Cette huile-là est prise dans la lave, mais cette huile-là est prise également dans la lave. ce qui fait que nous avons notre joueur jaune qui lui est complètement disparu dans la lave. Mais alors, vous savez quoi ? La blague, c'est que maintenant, vous allez quand même relancer les dés à la fin de son tour. C'est-à-dire qu'il ne joue plus, mais il lance quand même les dés. Et si vous faites apparaître des gardiens, eh bien, c'est pareil. Donc là, vous allez essayer de sortir. Et si vous êtes rattrapé par la lave et que le porteur de l'artefact est rattrapé par la lave, eh bien, tout est perdu. Imaginons que là, ce soit le tour. Eh bien, c'est cette tuile qui est connectée et le gardien, lui, est brûlé vif dans la lave. Et puis, en fait, vu que le volcan est activé deux fois, eh bien, cette huile va être déclenchée. Mais également, la tuile où se trouvent nos deux amis, le bleu et le vert, qui étaient porteurs de l'artefact. Et ils meurent dans d'astrosse souffrance. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant sur Subterra 2. Si vous avez un seul survivant qui sort et qui a l'artefact, la partie gagnée. Mais évidemment, le challenge sera de faire sortir plus de personnages. Eh bien, on se retrouve dans un instant pour les avis. A tout de suite. Eh bien, voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Subterra 2. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Eh bien, ce jeu est un vrai challenge. C'est un truc de ouf. Vous allez perdre des parties, mais à gogo, avant d'arriver à gagner une partie de Subterra 2. Donc vraiment, c'est un challenge très difficile au niveau du matériel. On est sur quelque chose de sublime. Les tuiles sont très jolies. Les dés, etc. Tout est fait, tout est beau. Les fiches de personnages, les illustrations sont très chouettes. L'emballage est très chouette. Juste un truc, c'est que vous avez un sac dedans qui est magnifique, qui est noir, qui est brodé. Le sac est vraiment très très beau. Mais par contre, il est beaucoup trop petit. Alors, je ne sais pas pourquoi, il aurait fallu un tout petit peu plus. On va dire un tiers de sac de plus. Peut-être que ça a changé vachement le prix, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le sac est trop petit. Toutes les tuiles sont tassées. On ne peut pas les mélanger. Donc, c'est un petit peu un petit peu chiant ça. Et puis, surtout que vous ne pouvez pas les sortir en dehors du sac puisque quand vous les retournez et que vous voyez la côté lave, vous ne voyez plus la tuile mais vous voyez bien quand même ce qu'il y a. Par exemple, si c'est un piège avec des piques, vous voyez des petits piques partout, des petits trous partout. Donc, vous ne pouvez pas jouer comme ça. Donc, vous êtes obligé de les avoir dans un sac opaque. Mais le sac est magnifique mais trop petit. au niveau du jeu, vraiment, vous allez vous arracher la tête. Ça va être une course contre la montre et puis, il va falloir essayer de placer le plus intelligemment possible vos tuiles pour pas que votre sanctuaire soit trop loin. Mais en même temps, vous allez peut-être vous retrouver avec plein de carrefours et essayer peut-être de faire une ligne droite. C'est parfois compliqué. J'en conviens. Et parfois aussi, vous allez subir de ouf. Vous allez vous faire attaquer tout le temps par des gardiens. Vous allez vous prendre des éboulis sur la tête toutes les trois secondes. Heureusement, on a des personnages qui permettent de faire du soin à distance, etc. pour pouvoir animer des personnages à distance. Mais vraiment, il faut trouver la bonne combinaison de personnages, avoir un petit peu de chance quand même parce qu'il y a un petit peu de hasard quand même avec les histoires de dés. Mais voilà, le jeu, il est hyper plaisant, hyper sympa et vous allez passer des grands moments d'aventure avec Subterra 2. Vraiment, je vous le conseille parce que c'est un super jeu. Voilà, et bien écoutez, maintenant que vous savez tout sur Subterra 2, et bien alors, tu joues quoi ? Subterra 2, tu joues quoi ? Subterra 2, tu joues quoi ? Subterra 2, tu joues quoi ? Abonnez-vous ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...